Jacques Ellul, c'est le genre de penseur difficile à cerner. Un temps marxiste, puis considéré par certains comme un auteur réactionnaire, connu pour ses écrits théologiques puis revenu dans l'ère du temps à l'aune de la crise écologique, son œuvre compte plus d'un millier d'articles et une soixantaine d'ouvrages. Si une partie des milieux intellectuels et militants liés à la question écologique ont remis Jacques Ellul dans la lumière, c'est principalement au travers de ses essais sur la technique. Alors, nous allons tenter de comprendre la place que peut prendre son discours technocritique dans une pensée écologique. Toutefois, puisqu'une pensée s'ancre toujours dans un vécu, commençons par évoquer la jeunesse de notre auteur. Né en 1912 dans une famille typique d'une bourgeoisie cosmopolite déclassée, Jacques Ellul est le fils d'un père britannique fondé de pouvoir dans une grande maison de négoce et d'une mère artiste d'origine portugaise. Il grandit à Bordeaux et le chômage auquel est confronté son père va plonger la famille dans une relative précarité qui marquera son adolescence. De cette époque naîtra chez lui un intérêt pour l'œuvre critique de Karl Marx, un auteur dont il enseignera la pensée quelques décennies plus tard à l'Institut d'études politiques de Bordeaux. À ses 18 ans, il se convertit au protestantisme, mais son rapport à la foi restera tout au long de sa vie très critique de l'Église. Pour Ellul, bien loin des institutions ecclésiastiques, c'est le rapport direct du croyant à Dieu qui est central. Et ce dialogue direct est la condition de la liberté. Dans les années 30, alors qu'il étudie à la faculté de droit de Bordeaux, où l'extrême droite est particulièrement influente, Jacques Ellul fait figure de chrétien de gauche. C'est à cette époque qu'il rejoint le mouvement personnaliste, un courant intellectuel et politique fondé par Emmanuel Mounier autour de la revue Esprit. Les personnalistes se caractérisent par la critique des idéaux de la modernité, qu'il s'agisse du rationalisme, de la standardisation ou encore du mythe prométhéen. Ils se distinguent également par la recherche d'une troisième voie, qui s'oppose à la fois au totalitarisme et au capitalisme libéral. Face à une modernité qu'ils considèrent comme la source d'une crise civilisationnelle, les personnalistes rejettent les solutions économiques et politiques. Pour eux, les idées gouvernent le monde, et il en résulte que la seule voie envisageable est celle d'une révolution idéologique et philosophique. Un peu plus tard dans cette vidéo, nous reviendrons sur l'influence que préservera l'héritage du personnalisme sur la pensée d'Ellul, même s'il s'est rapidement éloigné d'Emmanuel Mounier. Mais avant tout cela, revenons-en à son histoire. En 1940, la Seconde Guerre mondiale gagne le sol français, et après quelques années, Jacques Ellul rentre en résistance en Gironde. Il informe les maquis, cache des juifs et des prisonniers évadés, et leur procure de faux papiers. Outre l'horreur, la Seconde Guerre mondiale est un tournant dans la pensée d'Ellul, puisqu'elle confirme son intuition que le progrès technique et industriel peut conduire au pire. Plus encore, le rebond modernisateur qui s'ouvre après 1945, marqué par la reconstruction, la croissance économique, et le développement du nucléaire civil et militaire, tout cela le conduit à penser que le progrès technique a échappé au contrôle des hommes, qu'il a fait de l'histoire des sociétés modernes son produit. Venons-en justement à la technique. Quelques années après la guerre, Ellul publie la technique ou l'enjeu du siècle. Dans cet essai au ton polémique, l'auteur se donne pour objectif de partager à ses lecteurs la prise de conscience de ce qu'il appelle le phénomène technique. De quoi parle-t-il ? On retrouve évidemment dans l'expression le concept de technique, qui désigne l'ensemble des outils qui nous permettent d'agir sur le monde en vue de produire des effets. Mais quand il évoque un phénomène technique, Ellul va au-delà du concept. Il pointe un état d'esprit, une mentalité, qu'il définit comme la préoccupation de l'immense majorité des hommes de notre temps de rechercher en toutes choses la méthode absolument la plus efficace. En fait, Ellul considère que la modernité a accouché d'un nouveau rapport au monde, dans lequel toutes les activités seraient subordonnées à l'objectif d'être le plus efficace possible. Le phénomène technique est une date et un contexte d'apparition que l'auteur identifie au XVIIIe siècle, dans le sillage de la révolution industrielle. En d'autres termes, Ellul ne critique pas l'existence de la technique en soi. Pour lui, la question technique est un enjeu civilisationnel, caractérisé par l'extension de la mentalité technicienne à l'ensemble de la société. En 1954, lorsque Jacques Ellul publie ce premier ouvrage sur la technique, il reçoit un accueil hostile, lui qui est considéré par la critique comme un penseur, technophobe et critique, alors même qu'il s'en défend. Il faut dire que la technique ou l'enjeu du siècle fait face à un double obstacle. D'une part, il est publié à une époque où la croyance dans le progrès technique est hégémonique et ne souffre que de peu de nuances et de critiques. D'autre part, son essai ne satisfait pas vraiment au code et à la rigueur universitaire, ni sociologique, ni en histoire des techniques. Comment accorder une pleine crédibilité à un auteur qui ne prend pas la peine d'expliquer précisément les raisons de l'apparition et de l'extension du phénomène technique ? Face aux critiques, en vue de préciser son propos et de poursuivre son investigation, Jacques Ellul publie, une vingtaine d'années plus tard, le second ouvrage de sa trilogie, Le système technicien, publié en 1977. Fini le ton polémique, le penseur cherche à répondre aux critiques en allant vers une conceptualisation plus rigoureuse de la technique. Dès le début de l'ouvrage, il reconnaît d'ailleurs qu'il avait jusque-là utilisé le terme de technique comme un concept évident, sans l'expliquer suffisamment, ce qui a créé selon lui, je cite, « d'innombrables malentendus ». De fait, le contexte de publication de l'ouvrage a également évolué. Si, en 1954, Ellul se présentait comme un lanceur d'alerte, à la fin des années 70, les travaux et les discours sur la technique se sont multipliés et la technophilie de l'après-guerre a pris du plomb dans l'aile. Par conséquent, Jacques Ellul est conscient qu'il ne s'agit plus seulement d'alerter, mais bel et bien de caractériser précisément le phénomène technique auquel les sociétés modernes font face. En 1977, Jacques Ellul a 65 ans et le système technicien est son ouvrage central sur la technique. Pour comprendre ce qui a fait la spécificité de la thèse technocritique du penseur girondin, nous devons donc interrompre notre parcours biographique pour analyser le passage du phénomène technique au système technicien. Dans l'essai de 1977, Ellul identifie trois caractéristiques principales qui définissent la technique, qui restent encore et toujours liées aux critères d'efficacité. La première caractéristique de la technique, c'est qu'elle constitue un milieu. En utilisant ce terme, Ellul renverse la conception commune de la technique. Alors qu'elle est généralement conçue comme une médiation entre l'homme et son milieu naturel, l'auteur estime qu'elle s'est tellement développée et étendue qu'elle en est devenue un milieu en elle-même. Seulement, le milieu technique a la particularité d'écarter par son existence même les autres types de médiations reliant l'homme à la nature, qu'elles soient traditionnelles, culturelles ou spirituelles, et dans le même mouvement, de couper le contact entre l'homme et son milieu naturel. Toutes les activités sociales sont imprégnées par le milieu technique dans lequel elles prennent place et qui les rationalisent toutes à l'excès en les subordonnant à des objectifs d'efficacité croissante. La seconde caractéristique qui définit la technique, c'est qu'elle constitue un système autonome. Avant d'en venir à l'autonomie, Jacques Ellul décrit donc la technique non plus seulement comme un phénomène, mais comme un système, c'est-à-dire un ensemble d'éléments qui sont liés entre eux et liés au tout dont ils font partie. En d'autres termes, chaque élément d'un système participe à le déterminer, et en retour, le système lui-même détermine chacun des éléments qui le composent. Toutefois, comme nous l'avons souligné, Ellul va plus loin en expliquant que le système technicien est autonome. Là encore, il s'agit de contrecarrer l'opinion la plus répandue, selon laquelle la technique est un moyen au service d'une fin qui est fixée en amont par le sujet humain qui s'en sert. A rebours de cette idée, Ellul soutient que le progrès technique ne répond qu'à ses propres règles et connaît une évolution linéaire qu'aucune autre sphère de la société ne peut entraver. Si la technique s'auto-engendre, c'est parce que le progrès technique est devenu le référentiel de tous et que chacun y contribue, consciemment ou inconsciemment. Ainsi, dans l'imaginaire hégémonique, seules les solutions techniques peuvent compenser les nuisances provoquées par la technique. Les décisions que prennent les hommes sont préconditionnées par la technique, elles s'inscrivent dans un champ technique auquel elles ne peuvent pas échapper. Jacques Ellul prend l'exemple de la recherche et développement dont le but est de produire continuellement des innovations dont l'utilisation est, selon lui, bien souvent découverte a posteriori. En d'autres termes, pour Jacques Ellul, comme le dit l'expression, on n'arrête pas le progrès. Et même si on le voulait, on ne le pourrait pas. Enfin, la dernière caractéristique du système technicien selon Ellul, c'est qu'il est le facteur déterminant dans les sociétés modernes. Ce point est peut-être celui qui a valu le plus de critiques à Jacques Ellul, en particulier de ses anciens camarades marxistes. En effet, de façon assez déroutante pour l'époque, il se distingue de la théorie marxiste qui voit dans le mode de production capitaliste le système économique qui détermine l'évolution de la société. Alors qu'il observe que le modèle productiviste domine tant aux Etats-Unis qu'en URSS, Ellul est convaincu que c'est bien la technique qui détermine en dernière instance l'évolution des sociétés et la reproduction de la valeur. Alors, bien sûr, il sait qu'il est absurde de considérer qu'une seule cause pourrait déterminer tout le reste. Comme il l'écrit, je cite, il ne s'agit pas de dire qu'il y a une cause mais que parmi les innombrables facteurs qui sont en jeu dans une société, l'un d'eux, à un moment donné, apparaît comme plus décisif que les autres. Bref, si le système technicien est lui-même déterminé par des facteurs multiples et que la société ne se réduit pas au système technicien, ce dernier gagne la société à sa logique et détermine le cours de l'histoire des sociétés modernes. La technique est donc un milieu, un système et le facteur déterminant de l'histoire des sociétés modernes. Pour le dire autrement, pour Jacques Ellul, la technique ne répond plus qu'à ses propres règles. Elle évolue de façon indépendante et elle crée un milieu inédit dans lequel l'homme doit sans cesse s'adapter. De 1954 à 1977, rien n'a bougé. La technique reste l'enjeu du siècle pour Ellul et ses caractéristiques font peser une menace considérable sur l'émancipation humaine. Et par émancipation humaine, il faut également comprendre l'épanouissement de l'homme dans son environnement, sa relation avec la nature dont il participe. En effet, on comprend aisément comment les thèses d'Ellul ont pu inspirer un mouvement écologiste en quête de pensées radicales adaptées aux désarrois inspirés par la crise écologique. Certains courants, inspirés par la décroissance, mais éloignés du marxisme, se sont notamment emparés de l'œuvre de Jacques Ellul pour pointer l'aspect systémique d'un problème qui ne pourrait se résoudre par la puissance politique et devrait passer par une décentralisation totale de la production. Ellul lui-même, dans nombre de ses articles, a dénoncé la tendance de l'homme à saccager la nature au nom de l'idéal technique d'efficacité et s'est prononcé pour la protection de l'agriculture paysanne ou contre le développement du nucléaire civil. Cependant, pour d'autres, les écrits sur la technique de l'auteur girondin sont symptomatiques d'une pensée écologiste inconséquente, vouée à l'échec, voire même réactionnaire. En fait, peut-être ne comprend-on jamais mieux Ellul qu'en analysant les critiques qui lui sont adressées. Commençons par dire que la thèse de l'auto-accroissement du système technicien est aussi radicale qu'elle a mauvaise presse auprès de la pensée universitaire. Il faut dire que les sciences sociales ont pris un tournant épistémologique et méthodologique à partir des années 50. L'histoire et la sociologie rompent avec la conception linéaire et évolutionniste de l'évolution des sociétés qui avait notamment marqué le XIXe siècle autour de l'idée de progrès technique. Or, en postulant l'autonomie d'un changement technique qui s'impose à l'homme et à la société sur le mode de loi objective qui échapperait au contrôle des différents acteurs et des différentes structures, Jacques Ellul propose clairement une approche évolutionniste de la technique qui ne s'embarrasse pas d'une analyse rigoureuse des choix techniques. En d'autres termes, alors que la tendance est à la déconstruction du concept de progrès technique, Jacques Ellul le maintient pour mieux le dénoncer. En fait, il fonde toute son analyse de la technique moderne sur ce qu'il observe à son époque, c'est-à-dire la période de l'après-guerre durant laquelle les innovations semblent systématiquement adoptées et soustraites à la discussion publique, alors même qu'une étude plus rigoureuse des choix techniques permettrait de montrer que les usages des techniques ne sont pas toujours anticipés par leurs concepteurs. La critique de l'idée d'une autonomie absolue du système technicien ne se limite pas à des considérations méthodologiques et scientifiques. Comme nous l'avons évoqué précédemment, la thèse de l'autonomie suppose l'impossibilité politique, donc l'inutilité de toute réforme ou révolution qui viserait à changer la structure socio-économique de la société. Si Ellul considérait, comme ont pu le faire les premiers éco-socialistes en son temps, que l'essentiel des choix techniques obéissait à une logique capitaliste de maximisation du profit, alors il aurait été évident d'identifier la solution dans une transformation de la structure de la société au moyen de l'action politique, quelle que soit sa forme. Or, plutôt que de considérer que l'esprit de recherche de l'efficacité qu'il identifie provient d'une logique économique tendue vers la productivité et la croissance du profit, Jacques Ellul considère plutôt que c'est l'état d'esprit techniciste et la recherche de l'efficacité qui a influencé l'économie. En fait, la conception d'Ellul a un nom, elle est idéaliste, puisque pour lui ce sont les idées et les représentations qui ont le pouvoir de déterminer le monde matériel en dernière instance. Le concept d'efficacité lui-même, dans l'utilisation qu'en fait l'auteur, est de nature à interroger. Qu'est-ce que la recherche de l'efficacité dans l'absolu ? Si être efficace, c'est produire les effets attendus, l'efficacité n'est-elle pas toujours relative à un individu, à un groupe qui a des intérêts particuliers ? Plusieurs auteurs de l'écologie politique l'ont montré dans les décennies qui suivent, ce qui est efficace pour les uns ne l'est pas forcément pour les autres. Si la réponse d'Ellul consiste à expliquer que les attentes des individus de la société technicienne sont déterminées a priori par le milieu technique alors même que le phénomène technique se définit par leurs attentes, alors le raisonnement est purement et simplement tautologique. Mais il ne serait pas utile ici, et trop long, de développer davantage sur les reproches qu'ont pu adresser les marxistes, convaincus par un paradigme matérialiste, à l'idéalisme de Jacques Ellul, puisque cela reviendrait à entrer dans un débat classique de la philosophie politique. Toutefois, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour le penseur Girondin, l'état d'esprit technicien est profondément lié à la modernité puisqu'il est né avec elle. Et de fait, la thématique civilisationnelle apparaît à plusieurs reprises dans ses Essais sur la Technique avec une forme de rejet anti-moderne, puisqu'Ellul écrit que la civilisation pré-moderne, marquée par l'hégémonie des traditions et du sacré, encadrait la technique et l'empêchait de devenir un système en elle-même. Pour le philosophe Pierre Charbonnier, le rapport d'Ellul à une nostalgie civilisationnelle permet clairement de le classer dans la catégorie des écologistes anti-modernes, qu'il distingue des écologistes qui présentent une adhésion critique à la modernité, qui essayent de concevoir de nouvelles formes de solidarité sociale et écologique qui peuvent naître dans les sociétés modernes. De fait, l'écologie anti-moderne a une histoire très fournie, notamment autour d'une écologie romantique née plutôt du côté des Etats-Unis. Le romantisme écologique s'inscrit dans une protestation culturelle contre la modernité et le désenchantement du monde qui la caractérise. Alors, évidemment, il ne s'agit pas de dire que le romantisme est exclusif aux discours idéalistes et réactionnaires, car on peut le trouver à plus ou moins forte dose dans des discours progressistes voire éco-socialistes. Cependant, pour Pierre Charbonnier, il ne fait pas de doute que le romantisme anti-moderne de Jacques Ellul s'associe à une nostalgie de valeur du passé qui est caractéristique de la pensée réactionnaire. Au final, les deux critiques principales opposées à Jacques Ellul se rejoignent et tiennent à sa thèse rigide et radicale de l'autonomie du système technicien. En plaçant la technique hors de portée des moyens de la politique, il la soustrait à toute possibilité de critique puisque pour changer la technique, il faudrait rejeter l'ensemble du paradigme de la civilisation moderne. Maintenant qu'elles ont été présentées, essayons d'y voir un peu plus clair sur ces critiques. Les critiques qui accusent Jacques Ellul de promouvoir une écologie réactionnaire s'appuient sur des arguments solides à partir de la lecture de ces deux essais sur la technique. Il faut dire également qu'ils peuvent s'appuyer sur différentes prises de positions à chaud de Jacques Ellul dans sa carrière d'éditorialiste, en particulier à la fin de sa vie dans les années 80, qu'il s'agisse d'opinions conservatrices sur la famille, la sexualité ou encore l'art. Toutefois, réduire Jacques Ellul à un penseur écologiste réactionnaire c'est manquer quelque chose dans son oeuvre et par conséquent fausser l'analyse. Et cette clé manquante pour comprendre sa pensée ne vient pas de ces deux essais sur la technique mais bien plutôt de l'autre versant de son oeuvre que constituent ses écrits théologiques. Mais avant d'en venir à la fois, disons-le clairement. Au cours de mes travaux sur Jacques Ellul, il m'est apparu qu'il ne peut pas être qualifié de penseur écologiste réactionnaire. Plus précisément, bien que plusieurs aspects de sa pensée le rangent sans aucun doute dans la catégorie réactionnaire, il ne fait pas pour autant du rejet de la modernité un projet de société comme peuvent le faire des courants réactionnaires voire éco-fascistes. La raison est aussi simple que déroutante. Malgré tout ce que peut écrire Ellul sur la civilisation moderne et la révolution philosophique qu'elle a engendrée, il considère qu'il est complètement vain de chercher à revenir à un état passé. Pour lui, la seule action possible, la seule qui compte, aussi, se joue à l'échelle individuelle. C'est là qu'intervient l'aspect spirituel. Pour commencer à l'appréhender, il faut comprendre que la relation entre la pensée écologiste et la pensée spirituelle de Jacques Ellul est complexe. De fait, lui-même a plutôt défendu tout au long de sa vie une séparation stricte entre ses écrits sur la foi et ses écrits plus sociologiques avant de déclarer dans les dernières années de sa vie que l'ensemble de son œuvre, qu'il s'agisse de ses écrits spirituels ou de ses écrits inspirés de sociologie, sont à comprendre au travers d'une affirmation de la foi. En fait, pour Jacques Ellul, l'écologie est avant tout une affaire de conversion. La première étape de ce cheminement individuel consiste à prendre conscience de l'emprise du système technicien sur la société que sur nos existences individuelles, puisqu'ils nous aliènent, nous dépossèdent de notre pleine liberté de penser et d'agir. C'est là tout l'intérêt de ces essais polémiques au ton de lanceurs d'alerte. Ensuite, il s'agit de désacraliser la solution politique, de dépolitiser sa propre existence individuelle. Cela ne veut pas dire qu'il faille rejeter toute forme de politique, mais plutôt cesser d'envisager la politique comme un moyen de changer la société. Si la politique est une affaire de transformation structurelle de la société, alors dans le contexte de la société technicienne, la politique est une illusion dont il faut se défaire. Une fois ces deux étapes accomplies, la prise de conscience puis la déchéance des espoirs révolutionnaires, alors le sujet serait libre de prendre du recul sur ce qui l'aliène, voire peut-être de s'en libérer au moins partiellement. En fait, il s'agit pour Jacques Ellul de faire en sorte que son lecteur comprenne la nature de son aliénation, non pas pour rejeter la société moderne ou la révolutionner, mais bien plutôt pour trouver sa place dans celle-ci et résister aux forces oppressives par une conversion spirituelle libératrice. Finalement, l'absence de projet anti-moderne est suggérée dès le titre du tout premier ouvrage publié par Jacques Ellul, Présence au monde moderne, qui traduit en une formule la philosophie de l'auteur girondin. Alors, plus qu'un penseur réactionnaire, il faudrait voir chez lui une sorte de mélange entre libertaire et chrétien, auquel il faut ajouter un goût de la polémique et une inquiétude métaphysique. Pour conclure, si écologie ellulienne il y a, ce n'est ni une écologie politique ni une écologie réactionnaire. En fait, il faudrait plutôt replacer sa pensée dans l'histoire des auteurs et des courants abordant l'enjeu écologique du point de vue de la conversion individuelle. Toutefois, il ne faut pas confondre non plus l'écologie dont il s'agit avec une écologie apolitique centrée uniquement sur la responsabilisation des individus tels que le promeut, par exemple, la fameuse légende du colibri. Au contraire, il s'agit d'une écologie libertaire qui se pose la question fondamentalement politique de l'autonomie et de l'autogestion. Mais elle le fait sur le mode de la résistance, en écartant la possibilité de transformer les structures de la société ou les représentations de l'ensemble des individus. A défaut d'espoir politique, Jacques Ellul nous appelle à être le grain de sable qui résiste et qui grippe la machine. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura permis d'en apprendre plus sur le penseur assez complexe qu'est Jacques Ellul, dont j'ai essayé de faire le portrait sans le ranger dans les cases trop simples que peuvent être celles d'écologistes réactionnaires ou d'antimodernes. Si vous souhaitez prolonger la réflexion, je vous invite à consulter les sources qui ont inspiré la vidéo en description et je vous dis à bientôt sur cette chaîne.